Bon, aujourd'hui, on va voir la partie 1.1 de notre livre de mathématiques. Dans cette partie-ci, on va voir les régularités de la division. Je vais vous montrer quatre ou huit pages. La première page, nous allons voir la révision des normes et chiffres. Juste pour vous parler un petit peu du vocabulaire. Les règles de divisibilité de deux. On va voir les règles de divisibilité de quatre. Oh, j'ai oublié de vous dire huit. On va le voir demain en salle de classe. Ceci sont vos notes de cours. Nous allons faire une petite révision. Ici, j'ai 342. 342, c'est un nombre. Et si je parle de chiffre, deux ici est un chiffre. Le quatre est un chiffre. Le trois est un chiffre. Vous allez voir, lorsqu'on va parler des règles de divisibilité de quatre, ils vont vous parler d'un nombre formé par les deux derniers chiffres. Dans ce cas-ci, c'est 342, le nombre formé par les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres ici sont quatre et deux. Et quatre et deux, le nombre est 42. Ça fait, c'est juste une petite révision pour s'assurer que vous comprenez la définition. Bon. On va repasser les règles de divisibilité de deux. Si le nombre naturel est un nombre pair, le nombre sera divisé par deux. Puis, dans ce cas-ci, parce que vous allez voir qu'on va avoir des grands nombres, là, le nombre pair, c'est tous les nombres qui terminent avec un zéro, un deux, un quatre, six ou huit. Ici, l'exemple, si j'ai vingt, je regarde le dernier chiffre. Le dernier chiffre est zéro, et zéro est un nombre pair, alors vingt sera divisé par deux. Mais ici, un nombre plus compliqué, 446, je regarde le dernier chiffre. Le dernier chiffre est six. Six est un nombre pair, alors il sera divisé par deux. Comme vous pouvez le voir ici, on évite la calculatrice avec nos règles de divisibilité. On peut savoir, sans nécessairement faire le calcul, si un nombre est divisé par un autre nombre. J'ai l'exemple ici, si j'ai 445, je regarde le dernier chiffre. Cinq n'est pas un nombre pair, alors 445 ne sera pas divisé par deux. Les règles de divisibilité de 4. Tout à l'heure, nous avions 342. Puis vous allez voir ici pourquoi je mentionne ça. Si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Alors, si je reviens à mon 342, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 42. Alors, si 42 est divisible par 4, 342 sera divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par 4? Bonne question, vous allez me dire demain. Les multiples de 4. Ici, j'ai commencé à écrire les multiples de 4 à deux chiffres. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Si vous allez jusqu'à 100, vous aurez tous les multiples de 4 à deux chiffres. Un exemple pour savoir si un nombre est divisible par 4. J'ai 3120. Je regarde les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres me donnent 20. 20 est divisible par 4, alors 3120 est divisible par 4. Je regarde ici. 2635. 35 n'est pas divisible par 4, alors 3135 n'est pas divisible par 4. Alors, vous voyez, je vous donne des trucs, des techniques pour être capable de savoir si un nombre est divisible par un autre. Non, sans nécessairement utiliser la calculatrice. On se voit en classe demain. Voilà. Voilà. Merci.